Cette troisième table ronde de la matinée, toujours sur les thématiques transfrontalières, va cette fois s'orienter autour de la manière dont on utilise les données de santé à travers les frontières pour des vocations de recherche et d'innovation au bénéfice du parcours de soins. La table ronde va... alors j'ai pas le détail du présentiel et du distanciel, donc en présentiel. Donc à distance, nous devrions être en relation avec le professeur Jorgen Klucken de l'université de Luxembourg. Vous êtes là, pardonnez-moi, enchanté. Voilà, on vous invite à prendre place si vous voulez bien, bonjour à vous. Donc en présentiel, nous devrions également avoir madame et docteur Domitil Boudard. Est-ce qu'elle est parmi nous ? Bonjour à vous. A distance, donc cette fois, c'est bon, en présentiel on a tout le monde. A distance, on va retrouver donc Catherine Comey, chapu de Impact Healthcare. Vous êtes directrice associée. On va retrouver enfin professeur Roman Hosen Kanzari, j'espère avoir la bonne prononciation. Vous êtes de l'hôpital Necker, l'APHP. Vous êtes directeur médical du Health Data Hub. Bonjour et bienvenue. Et je pense avoir présenté tout le monde. La modératrice de cette table ronde est l'usage, tu veux, de directrice projet de la DNS. Allô, rebonjour à tous. Merci encore d'être là. On va poursuivre cette matinée riche en enseignements sur les données de santé d'utilisation primaire et secondaire. en passant maintenant sur des projets de recherche transfrontalier qui font déjà l'usage de transferts de données en fait dans la région transfrontalière. Ce matin, je vous ai parlé de la proposition législative de l'espace européen des données de santé. Mais en effet, il est déjà pratique courante en fait d'avoir des projets dans la région Grand Est transfrontalière qui se partagent des données de santé. C'est un sujet vraiment phare pour l'avenir en fait de l'Union européenne, pour les parcours de soins, pour les meilleures politiques de santé. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir à cette table ronde plusieurs intervenants. Et il y a plusieurs qui ont déjà des expériences concrètes qu'ils aimeraient partager. Nous commencerons par le professeur Joachim Klöcken de l'Université de Luxembourg. Il est titulaire de la chaire de Digital Medicine, donc santé numérique en fait là-bas. Il a un projet vraiment passionnant en cours sur la maladie Parkinson en fait, où il emploie l'utilisation primaire. Donc déjà il traite des données de santé et ensuite secondaire, ça veut dire qu'il les réutilise pour la recherche. Il va nous parler de ce projet-là. Maintenant, Joachim, the floor is yours. Okay, so you can hear me. I'm sorry, I need to speak English because my French is really bad. Thanks for having me here. I will show you briefly some slides on the project that we are doing. And the project was born on research, so secondary use at first. And now we move it into healthcare. And the research project was initiated by my colleague, Reiko Kruger in Luxembourg, where he looks at Parkinson's disease and collects on a longitudinal study quite a lot of data from a lot of patients, a substantial part of all Parkinson's patients in Luxembourg. So very good access to patients here and data, and tries to understand how data can be used for research. And now we think about using that data for healthcare. And I'll show you a little bit how it looks like. Parkinson's is a complex disease. A lot of symptoms, not only motor symptoms that maybe some of you know, but also a lot of other symptoms, which covers basically a lot of symptoms in the human beings, in diseases. And of course a lot of therapists. Over 19 different specialisations take care of Parkinson's disease. And from a technical point of view, when we want to connect them, it's a lot of institutions, hospitals, outpatient units, doctor's office, so a lot of software to connect. So in a way, when we look at it from a digital point of view, we have data, of course, which reflects the symptoms. We have the usage, which is basically the healthcare service that uses the data. And we need to establish some kind of connectivity. And on that data, we have done several research projects. This is just to show you, one is a gait analysis. So the shoe has a sensor, and the sensor can measure how a patient walks. So with an app, etc. So this is a research project. I will not go into deeper here what we actually do. But this research project, of course, can be applied in Parkinson's disease, multiple sclerosis, heart failure, all other things. And we have a good track record with European funding, etc., to work on a research level. And this is a project that we do together here with France and Germany, where we want to understand how gait information, brain imaging, clinical information, and genomics work together. And this is an interesting aspect to understand the disease. So secondary use of data to better understand the disease. And here it's a German-French collaboration. Also Spain, the Parkinson Association in Spain is participating, and of course Luxembourg. So it's already a cross-country project where we look at a lot of data, but for research. And here the question is, can we use this data to support the care process? And the care process means the patient comes to a doctor, the doctor makes a decision, a therapy, a new therapy maybe, and then later we have to evaluate is the decision good or not. So green smiley or red smiley here. And this is an N equals 1 study. So to bring the research data, secondary use data, into healthcare, means to understand how this data can be used to support the patient and the doctor in the clinical decision. And the way we do it is we say, okay, we have this data here. All this data can be called real-world data because it comes from the healthcare procedure. It does not come from a research project. It comes from the healthcare procedure. And we, of course, are happy, and you heard Erwe Basch already talk, that the National Health Record Authority in Luxembourg, the eSanté, is helping us here because this is primary use data, data that has been generated in the healthcare process and for the healthcare process. So the purpose is to help people in the treatment. And we want to have secondary use here for research, but the research is interesting. If you really look at this research, you have innovation, regulation, and quality control. And I will spend the last slide on what the difference is. The regulation, of course, is important for the national competent authorities, where we currently discuss, can this also be used for DIGA, DIGA regulation, and Luisa could tell us even more about it. But quality control means for society and payer. This is really good. And we just heard about from the German Kinsengtal what this quality control could mean. And here's really the question, how can we get access to this data in a pseudonymized way? How can we use it in a data repository? And there's a lot of technologies being developed by eSanté, but also by the research institutions in Luxembourg, very similar to other countries. And here's my last slide, basically, that I want to also give you for discussion. So we have data for healthcare, where we want to use the data for healthcare. Primary use is healthcare. And primary purpose is healthcare. And what we need to do in Luxembourg, because the ministry and the CNS is paying us for this, it's already some kind of reimbursement pilot here, but they want us to show some quality monitoring. So we have quality data for the healthcare service. It's secondary use, clearly, because the data is not used to treat patients. The data is used to quality assess the service, but the purpose is still the primary purpose. The purpose is to ensure the quality of the healthcare service. And, of course, then we have innovation, research, etc. So this is the third level. So I'm proposing here this model saying we have actually three layers of primary and secondary use, which might be also linked to the wording, what we can call purpose. And the data management experts would like it, because they distinguish between usage and purpose. And, of course, we want to use research for developing new digital medical devices. And the quality monitoring data, that's why it's so important, becomes not real-world data, it becomes real-world evidence to evaluate new digital healthcare services. So we can close this world, and that might be also a blueprint for the activity of the European health data space, to show we have actually three layers of data usage, and not only two. And with that, I leave you, and I thank, of course, the collaborator here. And I'm not talking about the indicators, because we just learned that this is relevant, and from the talk before, and, yeah, this is the project, these are the collaborators, and I hope I didn't spend too much time on explaining that. Thank you, Jochen. This was really inspiring. I hope other countries can learn from your current experience, and that also, I mean, later we'll hear more about the EHDS pilot, the European Health Data Space Pilot Project, from Professor Consari from the French Health Data Hub. He will present that, and maybe also respond a little bit to whether there's some form of similarity, collaboration, and so on. But we'll get back to that later. Thank you so much, Jochen. Very inspiring. I'm getting now to the next speaker, or notre prochaine intervenante, c'est Catherine Comay-Chapu, qui est directrice associée de Impact Healthcare, et qui a un projet en cours qui est transfrontalier, franco-allemand, sur l'IA en santé, qui s'appelle IOLOS. Et j'aimerais savoir plus, Catherine, sur ce projet-là. Comment, quels sont les buts de ce projet, quels sont les partenaires impliqués, quels sont les types de données que vous comptez utiliser ? Merci beaucoup, Louisa. Merci aux organisateurs. Et bonjour à tous. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous à Strasbourg aujourd'hui, mais je me réjouis beaucoup d'avoir l'opportunité d'intervenir dans cette table ronde sur l'utilisation transfrontalière des données de santé à des fins de recherche et d'innovation. Je le fais au nom de l'ensemble des projets du projet IOLOS, qui, comme Louisa vient de le dire, est un projet franco-allemand qui vient de démarrer et qui porte sur l'usage des données de santé. Alors là, on est vraiment dans l'utilisation secondaire des données. On n'utilise que des données préexistantes. Et la mobilisation des technologies d'IA et de modélisation prédictive pour essayer de contribuer à l'effort d'amélioration de la détection et du monitoring des épidémies, voire des pandémies de virus respiratoires. Alors, c'est un projet franco-allemand qui s'appuie sur des données multisources en temps réel, mais des données qui existent déjà. Je pense que c'est très important. On ne génère pas de données dans ce projet. Ce projet vise à intégrer et à combiner différentes sources de données, donc des sources plutôt du champ sanitaire, plutôt classique, mais aussi des sources un peu plus untraditional, on va dire, comme des données de mobilité, des données d'eau usée, par exemple, ou des données de social media. Ce projet est porté par un consortium qui regroupe des partenaires français et allemands. Donc, vous voyez les noms ici. Donc, nous avons l'équipe épidémiologie, modélisation et data science de Sanofi, de l'entité vaccin de Sanofi, Franoffer, qui est un gros institut de recherche appliqué en Allemagne, et Compiogroup Médical, qui est un éditeur de solutions logicielles pour les médecins de ville, pour les professionnels de santé en ville, et qui, du coup, est un fournisseur, dispose de données dont on a l'objectif de faire une utilisation secondaire dans le cadre de ce projet. Deux acteurs qui sont spécialisés, qui sont des sociétés technologiques spécialisées dans le développement de modèles d'intelligence artificielle, de Quinten Health et Humlaut en Allemagne. Et Impact Healthcare, qui est la structure à laquelle j'appartiens, qui accompagne des projets innovants dans la santé numérique et les données de santé. C'est un projet qui a reçu le soutien et les financements des gouvernements français et allemands dans le cadre d'un call franco-allemand sur la mobilisation des technologies d'IA dans la prévention et la gestion des crises et la résilience. Et c'est le seul des cinq projets retenus dans le cadre de ce call dans le domaine de la santé. En France, nous sommes soutenus par le plan d'investissement France 2030. La raison d'être de ce projet, c'est vraiment de se dire que finalement, la crise Covid a démontré qu'on était globalement confronté à un manque de préparation et de coordination à long terme face aux épidémies et aux pandémies. Je ne vous fais pas, ce n'est pas un scoop. Et que probablement, Agulos en tout cas a pour objectif de permettre aux différentes parties prenantes de regrouper dans un outil mobilisant l'IA et la modélisation des scénarios épidémiques et des données qui vont permettre de dérouler des scénarios épidémiques partageables, accessibles aux décideurs publics et privés, et d'optimiser la réponse en fonction. Le projet se développe dans un contexte que vous connaissez bien, qui est d'abord celui de la création de l'entité ERA au sein de la commission, l'European Health Emergency Response Authority, avec qui est une mission de prévention et de gestion des crises, et qui est intéressée par un amitié avec qui nous avons d'ores et déjà commencé à travailler. Et puis, dans le contexte également de la mise en place à l'OMS, à Berlin, d'un hub d'intelligence pour la gestion des épidémies et des pandémies, et entité avec laquelle nous collaborons déjà également. Le projet consiste, contrairement au projet qui était évoqué à l'instant au Luxembourg, là c'est un projet vraiment qui consiste à développer une solution pré-industrielle. Donc on est vraiment sur une solution, l'ambition c'est vraiment une solution industrielle, avec un programme assez ambitieux de mise à disposition d'une première version de cette solution, donc d'un POCT, une preuve de concept à l'horizon deux ans. Solution qui s'appuie donc sur des données multisources, qui peuvent avoir une granularité un peu différente selon les territoires, on est assez pragmatique, on avance avec un certain nombre de partenaires externes au projet, mais partenaires qui sont mobilisés sur le projet pour contribuer en particulier en fournissant des données, donc on avance de façon pragmatique avec cet objectif de délivrer une preuve de concept, en s'appuyant dans certains territoires sur des données à granularité assez fines, et dans d'autres on sera sur des granularités forcément moins fines, je vous donne un exemple, on travaille d'ores et déjà avec les hospices civils de Lyon, on sait qu'à Lyon on va avoir quand même plutôt plus de données que dans certains autres territoires français, pareil pour l'Allemagne. Donc l'objectif c'est vraiment de mettre en place un système à la fois d'alerte syndromique, en utilisant par exemple la combinaison des données de consommation de médicaments en pharmacie, avec les données de consultation chez les médecins ambulatoires, et les données d'admission à l'hôpital pour des syndromes respiratoires aigus, de faire ensuite du monitoring, du suivi de la propagation, de la progression du virus, de son impact et de l'impact des mesures de réponse qui sont éventuellement mises en place, et de mettre tout ça finalement dans un tableau de bord qui permette aux décideurs à tout moment de se projeter dans des scénarios épidémiques et de tenter d'apporter des réponses adaptées. Le HAO, c'est effectivement l'intégration, je l'ai déjà dit, de données multisources, des modèles d'analyse et de prédiction qui s'appuient sur l'IA et sur les modélisateurs qui sont à bord, et un dashboard, un tableau de bord pour visualiser et mettre en partage les informations qui seront générées dans le cadre de ce projet. Alors, en termes de données, on donne quelques exemples de données qu'on serait amené à utiliser, on commence, vous le voyez pour la partie alerte, l'objectif est ici, donc on n'est pas en amont, mais l'objectif c'est de détecter des tendances inhabituelles dans les manifestations syndromiques, donc en mobilisant à la fois des données d'admission ambuliale et des données d'admission en ICU, des données de consultation en ville, des données de laboratoire, des données de consommation en pharmacie, donc ça c'est pour la partie alerte. Ensuite, la partie monitoring ou suivi vise vraiment en temps réel à donner des indications sur la propagation, la diffusion de l'épidémie et sur l'effectivité, l'efficacité des interventions de réponse qui sont prises en mesurant leur impact, avec une dimension à la fois sur l'activité des structures de santé, mais aussi sur l'activité économique et vous verrez qu'on a donc à cœur d'avoir des partenaires et des conseillers qui soient aussi du domaine des sciences sociales, puisque ça fait partie des éléments d'accord. Donc parmi les données, on a effectivement les données d'activité santé, les souches en circulation, on a un partenariat avec le laboratoire du professeur Lina à Lyon toujours sur le séquençage du génome, les profils de la population, des données de mobilité pour mesurer la dynamique de transmission, des données des réseaux sociaux pour apprécier l'acceptabilité des mesures qui sont prises et si possible des données d'activité économique, tout ça visant effectivement à intégrer ces données dans un tableau de bord permettant d'informer la décision publique et privée sur les meilleures interventions à prévoir. Slide suivante. Donc les partenaires du projet, je l'ai dit, sont six partenaires principaux, donc je ne vais pas y revenir, et si vous passez à la slide suivante, effectivement, au-delà des partenaires du projet qui bénéficient d'un financement dans le cadre de ce call franco-allemand, on a d'ores et déjà, parce que ça nous paraît extrêmement important sur ce projet, de ne pas être isolé, d'être en adhérence, en être parfait avec l'écosystème, il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine, mais aussi d'être en adhérence avec les chercheurs qui travaillent sur ces sujets et avec les organisations susceptibles d'apporter des données à ce projet. Donc on a une douzaine de partenariats qui sont d'ores et déjà en discussion, ce sont des personnes qui se sont engagées sur ce projet. Donc j'ai parlé des hospices civils de Lyon, j'ai parlé du CIRI qui fait le laboratoire de séquençage à Lyon également, vous voyez qu'on a quand même un Prisme Lyon avec l'entité notamment Vaccin de Sanofi qui est aussi localisé là-bas. Nous avons également des équipes de pasteurs sur les modélisateurs avec qui nous travaillons, une équipe de York au Canada sur les aspects scientifiques et techniques et puis au centre, oui je prends un peu trop de temps, je me dépêche, au centre Prisme, puisque bien sûr la région Grand Est dispose d'un retour d'expérience extrêmement intéressant et de perspectives d'échange transfrontalier qui nous paraissent extrêmement importants dans le cadre de ce projet. Je termine en deux minutes, Louisa, juste pour vous dire qu'on a à cœur là aussi sur la slide suivante d'avoir, que tout ça soit fait, encore une fois c'est une solution industrielle, mais que tout ça soit développé de façon extrêmement étroite et sous le contrôle d'un conseil scientifique qu'on a voulu pluridisciplinaire pour s'assurer des orientations, de la pertinence des orientations du projet en termes de santé publique, mais aussi de sciences sociales et s'assurer de la pertinence de ce qui est développé au regard des usages attendus. Donc, vous voyez, on a à bord effectivement des intervenants bien connus comme le professeur Flaou, mais aussi donc un chercheur en sciences sociales, Daniel Benamouzi, ou encore une représentante de l'OMS qui est partie prenante au projet comme au conseil scientifique comme observatrice. Et je me dépêche, donc, diapositive suivante, et encore suivante, voilà, encore, encore deux petits clics, merci beaucoup. Pour vous dire que je ne vais pas rentrer dans le détail des lots du projet, mais pour vous rappeler que c'est un projet sur deux ans avec l'ambition de délivrer une preuve de concept sur la France et l'Allemagne à l'horizon des deux ans, ce qui est très ambitieux, mais surtout un plan de sustainability. Notre objectif, ce n'est pas que le projet s'arrête au bout de deux ans et qu'on dise, bon, ben voilà, c'est bon, on a démontré qu'on pouvait faire ça. C'est d'insérer ce dispositif-là dans l'écosystème, de trouver un modèle économique, d'engager aussi des acteurs autour de ce projet, et puis de l'étendre, si possible, à d'autres sources de données et à d'autres pays européens. J'en ai terminé avec cette dernière slide pour vous dire que le projet a été lancé il y a 15 jours à Berlin, si vous pouvez passer à la slide suivante, merci, c'est la dernière. Il a réuni plus de 50 participants internes et externes au projet, mais aussi une grande partie prenante, dont le directeur général d'ERA et des représentants de l'OMS. Et nous sommes évidemment très ouverts à toute contribution, discussion, échange avec des projets qui interviendraient de façon connexe. Notre grand sujet, c'est la coopération et, comme on dit en bon français, connecting the dots, parce qu'on est convaincus qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Merci beaucoup et désolée si j'ai été un petit peu lourde. Merci, Catherine. Je pense qu'ici, il y aura pas mal de personnes qui vont vouloir se connecter avec toi sur ce projet-là, qui est vraiment au cœur franco-allemand, soutenu par les deux gouvernements. Je pense qu'on est déjà, la dynamique franco-allemande a souvent construit un peu l'Europe, donc c'est vrai qu'on espère que ce sujet aura beaucoup de succès pour aussi informer les autres développements courts sur l'espace européen des données de santé. Et par ailleurs, je trouve assez vraiment inspirant la partie interdisciplinaire de ce projet, les sources vraiment très variées de données qui vous mobilisez et d'ailleurs aussi la gouvernance qui est publique-privée. Donc félicitations pour avoir monté un tel projet et plein de succès pour les deux années à venir, pour que ce projet puisse informer les politiques publiques le plus possible. Je passe maintenant la parole à Dr. Dumitie Boudard, qui est directrice scientifique de Nurex, mais aussi dans le consortium Happy. Elle va nous donner un retour pour comment elle utilise la donnée de santé pour la recherche avec les réseaux des chercheurs dans ce réseau-là. Merci. Oui, c'est bon. Merci. Merci de me donner la possibilité de parler ici de Nurex et de Happy. Donc, en fait, Nurex, c'est un réseau de recherche en neurosciences transfrontalier. Et donc, déjà, on coche cette case de notre légitimité à avoir la chance de parler ici. C'est un réseau qui a 20 ans. On fête les 20 ans cette année, les 21, parce qu'on n'a pas pu fêter les 20 l'année dernière, entre Strasbourg, Fribourg et Bâle, donc dans ce qu'on appelle la vallée du Rhin supérieur, qui est ce territoire transfrontalier qui est très, très riche dans la recherche en neurosciences. On a aussi beaucoup de boîtes pharmaceutiques dans la biotech, dans la medtech, qui sont situées dans cette vallée, ce qui nous offre l'opportunité de tester plusieurs choses. A l'origine, c'est un réseau plutôt fait de manière officieuse, on va dire, entre chercheurs qui avaient des intérêts communs au niveau scientifique. Au fur et à mesure, il y a une structuration, en fait, de ce réseau et de l'ensemble des partenaires autour, des chercheurs, mais ensuite, on a commencé à inclure aussi toute la partie clinique et de tout ce qui était innovation avec les entreprises. Parmi les actions de Norex, qui sont assez nombreuses, une des actions qu'on a, c'est de monter des programmes en utilisant justement cette recherche transfrontalière qu'on a. Il y a un programme qu'on vient de terminer qui s'appelait Neurotime, donc c'était la notion de temps, en fait, dans tout ce qui était recherche en neurosciences. Et là, on a un nouveau programme qui a été accepté, qui avait été soumis à la Commission européenne pour un financement, qui a été accepté il n'y a pas longtemps, qui s'appelle HAPPY, parce que la Commission européenne, ils aiment beaucoup les acronymes, qui sont sympas, même si ça ne colle pas complètement, finalement, au titre qui va après, parce que c'est la comorbidité, sur la douleur chronique et les troubles de l'humeur. Alors, la comorbidité, c'est quelque chose d'assez intéressant, en fait, c'est l'occurrence, la co-occurrence de deux symptômes, mais ce n'est pas seulement qu'ils sont là ensemble, en fait, c'est qu'ils sont entremêlés et qu'ils vont avoir tendance à se potentialiser l'un l'autre. Donc, la douleur chronique et les troubles de l'humeur, donc par troubles de l'humeur, on entend, en fait, dépression, anxiété. C'est la première comorbidité, en fait, et le taux de comorbidité, il est entre 30 et 60%. Donc, ça veut dire que ces pathologies sont souvent associées. Donc, ce consortium qui a été monté avec Neurex, mais aussi et surtout avec le CNRS et le docteur Ipeki Halsin, qui est chercheur au CNRS ici à Strasbourg, sur ces thématiques douleurs et dépression chronique, il a été fait dans un premier temps autour de scientifiques, mais ensuite, on a commencé à recruter aussi d'autres structures. Je vous parlerai tout à l'heure du consortium autour de trois principes. Donc, c'est international. Vous voyez l'ensemble des pays qui sont associés, dont notamment nos partenaires historiques, bien sûr, l'Allemagne et la France. C'est interdisciplinaire, ce qui est le cas de toute façon des neurosciences en général, parce qu'on a tout ce qui est moléculaire, cellulaire, jusqu'au comportement, à la psychologie, à la physique, à la médecine, et ce que la Commission européenne appelle intersectorielle, c'est-à-dire à la fois des structures académiques et non académiques. Là, c'est l'ensemble des partenaires qui font partie du projet. On a des laboratoires et des entités cliniques. On a les universités, parce que c'est ce qu'on appelle ITN, donc c'est Innovative Training Network. C'est un des programmes de la Commission européenne pour tout ce qui est formation des jeunes chercheurs. Et du coup, les universités sont impliquées, parce que c'est co-diplomant. Donc, on a l'ensemble de ces partenaires académiques qui sont impliqués, des entreprises aussi, et on a des organisations globales qui soutiennent aussi le programme. Alors, vraiment, pour aller dans la partie scientifique, l'idée, évidemment, c'était de caractériser cette comorbidité. Ça, c'était ce qu'on appelle le Work Package 1, vraiment la caractériser de phinopétype et ça. Dans un deuxième temps, de comprendre les mécanismes vraiment au niveau structurel, cellulaire, moléculaire, qui sont liés à ces deux pathologies, et ensuite de voir quels traitements pouvaient fonctionner ou pas en fonction du type de pathologie. Et pour ce Work Package 1, donc j'en arrive vraiment à pourquoi les données de santé, ce qui était intéressant, c'est qu'on a six cliniciens qui font partie du consortium, et on a eu accès, en fait, à sept cohortes de patients, donc cinq qui étaient en Allemagne, à Mannheim, et deux françaises, sur lesquelles on va pouvoir faire une méta-analyse. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure, ce n'est pas des données de patients qui ont été obtenues dans le cadre du programme, mais ce sont des données de patients qui vont être utilisées, sur lesquelles on va pouvoir faire cette méta-analyse. C'est assez rare d'avoir ces données de patients sur lesquelles on pourra comparer à la fois tout ce qui est comportemental, les données génétiques obtenues en imagerie, et ça nous permettra, en fait, de mieux caractériser la comorbidité et, du coup, d'avoir des traitements qui sont plus adaptés, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de... Ces pathologies sont souvent réfractaires à la plupart des traitements. Ça, c'est une chose, vraiment, pour l'intérêt clinique, et l'intérêt aussi au niveau scientifique. Ça permettra, parce qu'on va faire la même chose avec des modèles animaux, je rappelle encore qu'on est issu de la recherche fondamentale, initialement, et ça permettra d'avoir une meilleure, ce qu'on appelle la translationnabilité des modèles, parce qu'on a des fois des modèles animaux qui ne correspondent pas exactement à l'ensemble des symptômes cliniques. Donc là, ça nous permettra de mieux caractériser ça pour avoir des modèles qui sont plus adaptés et pouvoir continuer la recherche au niveau cellulaire et moléculaire. Et c'est tout. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On reviendra dessus avec des questions tout à l'heure, si on a le temps. J'avertis juste qu'on a à peu près 10 minutes de retard parce qu'on a commencé un peu plus tard. Je passe maintenant la parole à professeur Bloch-Supan. Alors, professeur Bloch-Supan est professeur des universités et praticien hospitalier au CHRU de Strasbourg et aussi à l'université de Strasbourg. Elle travaille sur les maladies rares. Elle va nous présenter son projet qui a terminé, ce qui s'appelle RareNet, qui est transfrontalier. Et pourquoi c'est important ? Parce que les maladies rares, il y a très peu de données à l'échelle nationale, comme on le sait. Donc, d'où l'importance d'avoir des projets transfrontaliers, voire européens, voire internationaux, ou un peu, effectivement, capitaliser sur cette puissance de données conjointes à l'échelle, à large échelle. Donc, je passe la parole maintenant à professeur Bloch-Supan qui est avec nous à distance pour nous parler de RareNet. Oui, merci beaucoup de m'associer à ce projet et à cette journée. Je suis à distance, je m'en excuse. Diapositive suivante. Alors, l'idée-là, c'est de vous présenter le projet de santé numérique qui repose sur le socle de données qui ont été générés dans le cadre de projets transfrontaliers et des programmes interrègues 4 et 5 dans la RMT. Diapositive suivante. Donc, vous le savez, je travaille dans le domaine des maladies rares. Ces maladies sont nombreuses, mais peu de patients pour chacune d'entre elles. Et il est très difficile de collecter des données. Donc, dans cet univers, nous sommes obligés de travailler, de collaborer à différentes échelles, que ce soit dans des réseaux maladies rares nationaux, au sein de... Je suis dans le réseau Aurares ou dans le cadre de filières de santé. Nous sommes dans la filière PECO, voire au niveau européen, dans le réseau européen de référence, crâniaux. Et je travaille sur la cavité du cal. Et l'idée de ce projet, c'est effectivement de mettre fin ou de réduire l'errance diagnostique que l'on rencontre chez ces patients pour leur permettre d'accéder le plus rapidement possible vers des centres experts et d'entrer dans le système de santé et de bénéficier d'une prise en charge selon les données actuelles de la science. Et donc, l'idée est de combiner toutes les données que nous avons recueillies. Elles sont diverses. Je vous en montrerai quelques exemples. pour pouvoir les associer dans un expert virtuel d'aide au diagnostic qui pourra, sur la base de photos, radio, reconnaître ou pré-reconnaître ces maladies et orienter les patients. Et pourquoi nous utilisons le système de la cavité du cal et des dents ? Parce que la minéralisation va fixer dans le temps les anomalies du développement que l'on rencontre dans ces maladies. et il sera possible de les voir à distance et donc de s'en servir comme aide et orientation diagnostique pour ces patients. Diapositive suivante. Donc, le premier jeu de données et la première structuration de données a eu lieu dans ce programme Intérêt 4 et dans l'offensive science où nous avons mis au point dans un cadre recherche Diapositive suivante des outils favorisant le diagnostic et la prise en charge de ces patients. Diapositive suivante. Donc, c'est un consortium d'universités, d'hôpitaux universitaires, de laboratoires de recherche et d'associations de patients qui nous ont rejoints dans cette aventure. Diapositive suivante. avec vraiment une approche de recherche translationnelle centrée sur le patient, le recueil de données phénotypiques, donc cliniques, mais aussi complétées par des données de génotypes, donc avoir une idée de l'origine de la maladie et la possibilité d'avoir une approche fonctionnelle et de mieux comprendre ces données ou le rôle des molécules impliquées grâce à des approches précliniques au laboratoire. Diapositive suivante. Nous avons ensuite prolongé par le programme RARNET qui a visé à créer en fait un réseau trinational pour faciliter la participation de différents publics, du public le plus expert aux professionnels de santé, aux patients représentés par leurs associations, à l'identification et à la prise en charge de ces maladies, s'intéressant à deux groupes de maladies rares, des maladies rares du système immunitaire et des maladies rares de la cavité buccale, ou à l'expression bucodentaire, avec une fenêtre entre les deux, regroupant les deux items. Diapositive suivante. Donc là aussi, des partenaires universitaires, des hôpitaux universitaires dans les trois pays, France, Allemagne et Suisse. Diapositive suivante. Mais aussi de nombreux partenaires de type consortium comme le centre de santé dentaire de la ville de Strasbourg, des associations professionnelles de santé, en particulier Suisse et Rhin Supérieur, des entreprises et de nombreuses organisations de patients. Diapositive suivante. Donc, l'idée était d'investir dans la formation et l'information de différents publics et aussi de créer des outils structurants pour collecter et générer des données cliniques, des données génotypiques, génétiques. Diapositive suivante. Travailler à l'échelle de ce bassin est très riche parce qu'il permet de confronter différentes approches médicales, des pratiques. Il permet aussi d'avoir accès à un univers de recherche très riche. Le bassin de recrutement de patients est élargi. On sait combien dans le domaine des maladies rares c'est important. Et donc, travailler en synergie et en confrontation est extrêmement riche. Diapositive suivante. Le programme a eu beaucoup de résultats. Cette collection d'échantillons biologiques est dupliquée et partagée entre la France et l'Allemagne. Diapositive suivante avec des données standardisées. Vous le voyez, il s'agit effectivement d'un volume important de patients concernant ces maladies. Diapositive suivante. Ça a donné lieu à des programmes médicaux. La découverte de nouveaux gènes, de nouvelles maladies. Résultats qui ont été publiés dans la littérature scientifique et qui contribuent à améliorer la prise en charge de ces patients à une échelle beaucoup plus large. Diapositive suivante. J'ai juste mis quelques exemples pour vous montrer combien la cavité buccale peut être une entrée en diagnostic et en santé. Diapositive suivante. Là aussi, l'identification d'un gène impliqué dans une nouvelle maladie à expression squelettique. Diapositive suivante. Si vous voulez connaître plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à les regarder sur Internet. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On a été un peu loin dans les diapositives. D'accord. Voilà. Donc, sur la base de ces données, maintenant, l'idée, c'est de les rendre intelligentes et de les mettre au service de la communauté pour faciliter le diagnostic de ces patients. Donc, nous avons, grâce à différents financements, pu continuer l'extension des cohortes, de la reconnaissance des signatures diagnostiques à la fois cliniques et génétiques. Nous avons développé une première preuve de concept d'IA pour diagnostiquer les maladies rares avec dents manquantes, puisque ces dents ne manquent pas au hasard, mais selon des patrons qui correspondent à l'expression de gènes particuliers qui ont, bien évidemment, interviennent dans la formation de la dent, mais aussi dans la formation d'autres organes et d'autres systèmes. grâce à l'aide du Health Data Hub, nous allons aller plus loin pour cette fois-ci reconnaître ces maladies rares qui vont affecter la formation de l'émail grâce au développement d'une IA qui va pouvoir, diapositive suivante. Professeur, bloc, suivant, juste pour résumer, parce qu'on aura l'atelier aussi plus tard dans lequel on pourra approfondir. C'est tout de suite terminé. Diapositive suivante. Donc, il va pouvoir reconnaître ces différentes maladies et les comparer à l'émail que vous connaissez et au sourire des patients que nous aimerions pouvoir offrir à chacun d'entre eux. Diapositive suivante. Voilà, donc c'est une solution pour les professionnels de santé, pour les patients qui pourraient envoyer des informations qui passeraient à la moulinette de cet expert virtuel et qui conclurait maladies rares, oui, non, et qui permettrait d'adresser les patients vers les centres experts au plus proche de leur domicile. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre ou de diminuer l'errance diagnostique et je remercie tous les partenaires qui nous accompagnent sur ce chemin. Merci, professeur Bloch-Stupan. C'est passionnant votre projet et j'apprécie que vous avez apporté des exemples très concrets. Donc, c'est mieux de l'illustrer et je pense que le pont a été fait déjà avec le Health Data Hub et donc avec professeur Roman Oseyn-Konsari qui est directeur médical au Health Data Hub, la plateforme des données de santé qui est donc le guichet unique d'accès aux données de santé pour la recherche d'intérêt général. En effet, on ne peut pas parler de données de santé et à l'échelle transfrontalière sans parler aussi qu'en France, on a cet accès unique, ce guichet unique et professeur Konsari est aussi professeur à l'hôpital Necker donc il connaît la pratique, c'est son métier à temps plein à côté de son métier au Health Data Hub. Donc Oseyn, est-ce que tu es avec nous ? Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le Health Data Hub et sur le pilote que j'ai mentionné en début de ça ? Je te passe la parole. Oui. Merci beaucoup Louisa pour l'invitation. Je vais vous parler rapidement en trois petites parties. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi je me suis intéressé aux données. Après, vous donner quelques éléments très généraux sur le HDH, le Health Data Hub et puis après, quelques indications sur ce pilote de l'EHDS. Donc là, comme tu l'as dit Louisa, moi, mon activité principale c'est la chirurgie des malformations rares du crâne et de la face. Donc ce sont des enfants qui ont des grosses déformations du crâne et de la face et qui nécessitent des interventions très lourdes, parfois dangereuses et à de très nombreuses reprises pendant leur croissance. Et durant ces 30 dernières années, on a beaucoup progressé sur la compréhension de ces maladies mais principalement d'un point de vue mécanisme. C'est-à-dire, on a trouvé les gènes souvent qui sont à la cause de ces maladies, les mécanismes cellulaires qui, par exemple, entraînent des déformations progressives de l'os ou des problèmes de densité de l'os qui causent des fractures. Donc on a compris un peu plus le mécanisme. Ce qu'on a beaucoup moins bien compris et ce qu'on ne comprend toujours pas très bien, c'est ce que deviennent ces enfants au cours de leur croissance, comment leur maladie évolue avec le temps, comment ces enfants interagissent avec, comment leur phénotype interagit avec l'environnement, par exemple, au niveau de la face, comment la forme de la face se modifie en fonction de l'alimentation, de la phonation, de la respiration et toute cette partie fonctionnelle qui dépend du milieu extérieur. Et ça, c'est crucial pour adapter leur traitement et proposer les bonnes interventions au bon moment. Et cette limitation, c'est la même pour quasiment tous les domaines de la médecine, pour l'oncologie, pour d'autres malformations, pour la cardiologie. On a très peu de données actuellement sur le parcours de vie des patients qu'on traite. et partant, on a beaucoup de difficultés à établir des plans de traitement rationnels avec notamment une part de prévention suffisante. Et pour ça, un des outils qui va nous permettre vraiment d'avancer et qui va être, à mon avis, la prochaine révolution dans ces cinq prochaines années, comme elle a été l'introduction de la génétique et la compréhension des mécanismes depuis les années 80-90, c'est d'amasser des quantités importantes de données et de comprendre les parcours de vie des patients et les interactions multimodales de ces parcours de vie avec le milieu extérieur, les médicaments qui sont pris, le lieu de vie, toutes sortes de données. Et en France, là, je vais en venir au L Data Hub, on a la chance d'avoir un patrimoine de données absolument unique au monde qui s'appelle le SNDS, le Système National des Données de Santé, qui comprend toutes les données de la sécurité sociale. Donc, on peut savoir pour un patient donné quels sont tous les médicaments qu'il a pris dans sa vie, toutes les interventions médicales dont il a bénéficié et parfois, malheureusement, la cause médicale de son décès. Ce patrimoine de données, il est à la fois très riche, mais à la fois très difficile d'accès parce qu'il n'a pas été construit pour la recherche. Et il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de pouvoir l'utiliser. Et par ailleurs, beaucoup de gens veulent l'utiliser. Donc, les services qui offrent cet accès sont un peu débordés. Et le DeltaTub a été créé en 2019 pour favoriser l'accès au SNDS, pour populariser son accès, mais aussi pour enrichir cette base avec des bases qui sont plus médicalement pertinentes. Par exemple, des bases qui viennent de CHU et qui comprennent des données cliniques. Par exemple, dans le SNDS, il n'y a pas de diagnostic sur les patients. Donc, on peut combiner, on peut chaîner ces bases médico-administratives à la fois uniques, mais qui présentent des limitations avec des bases hospitalières. Donc, à l'échelle nationale, on va pouvoir reconstruire des parcours de vie de patients. Et par exemple, dans mon domaine des maladies rares, avec le chaînage entre la BNDMR, la Banque Nationale de Données de Maladies Rares et le SNDS, on va pouvoir replacer le parcours de vie de patients qui ont des maladies rares dans l'ensemble de leur consommation de soins et de leur consommation d'actes médicaux. Donc, ça, c'est à l'échelle française et ça va déjà permettre de franchir des étapes absolument exceptionnelles en termes de compréhension et puis, donc, de mieux proposer des parcours de soins et de mieux prévoir certaines évolutions. Au niveau européen, donc, il faut arriver, en plus, de manière spécifique dans le domaine des maladies rares, comme l'a dit le professeur Mdob Zupan, on n'a pas beaucoup de données. On gagne vraiment à mettre les données en commun. Donc, cette étape qui a été créée en France avec le L-Data Hub et ce guichet d'accès, cette valorisation de notre patrimoine de données, il faut arriver à le transférer à l'échelle européenne. Ça, on en est encore à une échelle de pilotes, de projets préfigurateurs, mais quand même avec vraiment une volonté de construire une structure qui va nous permettre de partager les données. Il y a eu quand même beaucoup d'actions au niveau européen pour aller dans ce sens-là. Il y a eu le Data Governments Act, il y a eu la législation européenne Health Data Space en 2022, mais plus spécifiquement, il y a deux actions dont on peut parler en deux mots pour terminer. Il y a une action conjointe qui s'appelle TEDAS, qui est une action qui a mis en jeu 25 pays pour réfléchir sur les recommandations à la réutilisation des données de santé à l'échelle européenne et établir vraiment les concepts qui vont guider cette réutilisation. Donc, ça a consisté à interroger des professionnels, à interroger des usagers pour en déduire des recommandations générales et des grandes directions. Il y aura bientôt la restitution de certaines des conclusions de TEDAS, notamment le Data va participer de manière très active à la partie citoyenne et à la consultation des patients et des associations de patients dans ce qu'ils conçoivent comme une réutilisation optimale des données de santé. Et puis, d'un point de vue plus pratique, il y a l'EHDS, donc le European Health Data Space dont Louisa a déjà parlé et qui va être, on l'espère tous, tous les soignants l'espèrent, un espace européen où on pourra partager les données de santé. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? Qu'est-ce qu'il y aura sur cet espace ? Tout ça, c'est encore sujet à la discussion. Aujourd'hui, on a un pilote de l'EHDS qui sollicite un groupe de pays qui ont lancé ce pilote. Il y a 10 pays qui sont impliqués, 16 partenaires et c'est un projet sur lequel, en fait, on a choisi de définir quelques cas d'usage. Par exemple, un cas d'usage cardiovasculaire pour prédire des événements pathologiques, des cas d'usage liés à la thrombose dans le Covid, des cas d'usage de modèles prédictifs pour le cancer colorectal. Il y a 9 cas d'usage qui ont été définis. Il y en a, je pense, 3 ou 4 qui vont être sélectionnés de manière définitive. Et ces cas d'usage vont permettre de mettre à l'épreuve, à chaque fois avec différents pays impliqués et différentes structures, la mise en commun des données. Pour l'instant, les données vont rester dans les hubs nationaux desquels ils sont issus, mais c'est des métadonnées qui seront mises en commun dans un portail central. Mais ça, c'est encore cette structuration qui va se discuter dans les années à venir. Et ces cas d'usage vont permettre d'expérimenter la mise en commun européenne des données à une échelle multinationale européenne et voir quelles sont les limitations dans chacun des pays et quels sont les avantages que ça apporte et sur la base de ces enseignements construire petit à petit cet EHDS. Donc, dans les deux ans à venir, on aura à la fois une vue plus précise sur la philosophie qui va y avoir derrière le partage des données via la consultation TEDAS et puis aussi une vue beaucoup plus précise sur le plan pratique en termes d'étapes à franchir d'avantages et de limitations qu'il y a derrière ce partage et j'espère vraiment que l'enjeu c'est que dans les cinq ans on ait des structures fonctionnelles pour les soignants de partage de données à l'échelle nationale dans chacun des pays et à l'échelle européenne pour répondre à ces besoins parce qu'on est vraiment face à une situation où on peut transformer la prise en charge des patients ce n'est pas uniquement de la recherche fondamentale ou des avancées majeures en termes d'IA de nouveaux outils diagnostiques c'est vraiment aussi de la pratique de base et un avantage direct et immédiat pour les parcours de prise en charge des patients et c'est particulièrement pertinent pour les maladies rares une campagne clairement merci Océine d'avoir exposé ces trois axes je rappelle aussi que le Health at the Hub fait partie de la feuille de route numérique en santé du gouvernement français avec la délégation numérique en santé qui suit ça de très près donc on va suivre ça Océine ce pilote et toutes les actions merci infiniment pour ta présentation j'aimerais juste faire réagir très rapidement un de nos speakers ici rapidement ce que tu as dit Océine après on va clôturer cette table ronde pour vous laisser déjeuner tranquillement donc je m'arrête faire réagir Jochen Klöken à ce que tu as dit Jochen je voudrais faire réagir à ce que tu as dit à ce que Hosseine juste présente sur l'éducation de l'éducation de l'éducation très briefly juste pour voir quelle est ton opinion sur ça si tu as dit pour moi pour moi c'est vraiment c'est vraiment de faire de la recherche en plus pour la recherche mais aussi pour la qualité de monitoring et je pense qu'on appelle evidence la réalité c'est une nouvelle qui nous ne connaît encore et je pense que ça vous avez de l'éducation de l'éducation à l'éducation de l'éducation et je pense que nous pouvons le faire ensemble et je pense que vous pouvez de la réalité Dans les projets, tout le monde parle des indicateurs de qualité et je pense que c'est vraiment ce que nous devons comprendre. C'est ce nouveau type de qualité qui indique la santé médicale réellement. Merci beaucoup. J'espère que vous puissiez tous s'y aller après ça, comme panéliques. C'est donc le moment de clôturer cette table ronde. Je n'ai pas pu approfondir plus avec tes questions par mon temps, mais on a tous apprécié vos contributions. Merci infiniment aux intervenants. Très bien. Il nous reste à vous remercier tous, à remercier encore les intervenants de ce matin. Merci. 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 Merci.